Générique Bonjour M. le maire. Bonjour. Vous êtes le maire Yves Gouazouet de Flair. Alors avant de parler de votre ville, en 10 photos, vous étiez samedi au Mont-Saint-Michel avec M. le Président de la République ? C'était magnifique. Il faisait un temps radieux. Ils ont quand même trouvé le moyen d'offrir un parapluie au Président de la République. Oui, mais c'est normal. Il faisait un temps radieux comme quoi un projet contesté peut finir par recueillir l'assentiment de tous. C'est votre sentiment. C'est pas mal. Et dites, alors Flair c'est moins connu que le Mont-Saint-Michel ? À peine. Combien d'habitants a Flair ? Un peu plus de 15 000, la deuxième ville de l'Orne. Comment appelle-t-on les gens de Flair ? Les Flairiens. Et bien entendu les Flairiennes. Je prends mes précautions. Absolument. On voit la carte évidemment pour situer. Alors oui, comment on situe Flair pour tous nos amis normands qui ne connaîtraient pas ? Deuxième ville de l'Orne, troisième pour l'industriel de Bast-Normandie, à une heure au sud de Caen. Très bien. Allez, vous connaissez le principe des photos et puis vous les commentez. Yves Gouazdoué. On commence par une vue aérienne, monsieur le maire, du centre-ville. Vue aérienne du centre-ville, reconstruit une ville écrasée sous les bombes. La caractéristique de Flair c'est la résistance, la résilience. Vous pouvez l'écraser sous les bombes, elle se reconstruit. Les tissages et filatures de Flair qui ont fait Flair en elle-même ferme, et bien on la remplace par d'autres industries. C'est fort de parler de résilience pour une ville, on parle souvent évidemment pour les gens. Vous vous en parlez pour votre ville, donc pour les gens en même temps. Ce sont les gens qui sont résilients, ce sont les gens qui sont volontaires, qui sont amicaux, qui sont accueillants, et puis qui tiennent le coup, même dans l'adversité. D'accord. Alors on a vu le centre-ville, là on est où ? Ce sont de beaux bâtiments. Là vous êtes à la mairie de Flair, ce que les Flairiens appellent le château, et ils n'ont pas tort. Et dans le fond là vous avez un beau musée, et puis ce qu'on appelle maintenant la salle des conseils des territoires, puisque Flair est le centre d'une communauté d'agglomération de 38 000 habitants. Ouais c'est pas rien, ça commence à faire du monde. Alors on va voir une autre vue, qui montre un autre aspect de la ville. Là on est sur un bâtiment immense, qu'est-ce que c'est ? Ça c'est ma plus grande fierté, c'est le sauvetage des trois usines de Forestia. C'est 40 000 mètres carrés, l'usine que vous avez sous la main. Quand vous montez sur les toits, ça fait quelques terrains de tennis. Ah oui ! C'est un équipe anti-automobile, on précise. Équipe anti-automobile, 1350 emplois, direct sur le site. Alors on va voir d'autres photos de la ville. On a ça qui est, ce sont les bains-douches, mais évidemment on ne prend plus de bains et de douches. On l'avait transformé, ces beaux bâtiments transformés avec des fonds européens. C'est un bâtiment art déco, extraordinaire. Et à l'intérieur, on est passé à l'avenir avec, on y accueille des start-up, on y a un Fab Lab. On fait vraiment des choses extraordinaires. Et c'est attenant au très beau site que vous montriez tout à l'heure. Là, c'est le cœur de la culture de Flair, puisque vous y avez une médiathèque, un superbe conservatoire de musique qu'on a inauguré il y a quelques jours. Et une très très belle salle de théâtre, concert, spectacle. Il y a des gens connus, on parle de culture, qui sont nés à Flair. Alors il y a François Morel, évidemment, qu'on salue, qu'on adore. François, il est de Saint-Georges. Oui, il est né à Flair. Ah, il est né à Flair, mais il est de Saint-Georges. Alors il y a Guy Mollet, il y a Gérard Larcher, l'actuel président du Sénat qui est né. Oui, absolument. Il y a Louis de Frotter, le Chouan, qui était né, enfin, qui était de Flair. Oui, oui, nous sommes un peu rebelles. D'accord. À Flair, et atypiques. Alors à Flair aussi, il y a des structures pour la santé, ça c'est important, monsieur le maire ? Si on veut attirer des gens, garder de la population, il faut tout accès sur la santé. Le pôle femmes-enfants, c'est une belle réussite parce que ça nous a permis de pérenniser notre maternité. Puis ça nous a permis de regrouper autour de l'hôpital de Flair, qui est l'un des deux seuls hôpitaux de recours de l'Orne, toutes les spécialités médicales. Entendu, une toute dernière quand même question. C'est la même chose. Voilà, absolument. Mais quand même une toute dernière question, parce que le temps passe vite. L'actualité escalée. C'est pas trop. Non, non, mais il y a quelques jours, l'actualité, il y a eu des échauffourées. On est obligé de le cider, parce que les gens de Flair qui nous écoutent ce matin, qu'est-ce qui s'est passé rapidement, monsieur le maire ? Ces échauffourées, c'est l'inverse de Flair. C'est pour ça que je souhaitais qu'on en parle. C'est l'inverse de Flair. C'est quelques délinquants. Ce sont des délinquants à qui nous avons serré la vis et qui ont voulu nous impressionner. Ils ne nous impressionneront pas. Et ça, c'est pas l'image de Flair. Très bien. Flair, donc, on peut y aller ? Il faut aller visiter Flair. D'accord. Venez à Flair quand vous voulez. Vous serez le bienvenu. Très bien. Un Laurent. Oui, notamment au forum des associations. Au forum des associations, regardez. Comme c'est coloré, comme ils sont nombreux et comme c'est actif. Comme ils sont dynamiques. Merci beaucoup. Allez rester avec nous.